8h33, merci de votre fidélité. Et effectivement, ce matin, Eva Soto, vous recevez Elie Barnavi, historien ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonjour Elie Barnavi. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio-J. Vous êtes victime d'appel au boycott de la part d'étudiants de l'Université libre de Bruxelles, où vous devez vous rendre le 3 juin prochain pour une conférence avec le journaliste Pierre Aski. Conférence intitulée Israël-Palestine, où va-t-on ? Mais avant d'y revenir avec vous, votre regard sur ce 76e anniversaire aujourd'hui de l'État d'Israël dans un contexte de guerre avec le Hamas est marqué par les massacres antisémites du 7 octobre et les 132 otages qui ne sont toujours pas revenus. C'est le droit du peuple juif d'être comme n'importe quel peuple, disait Ben Gurion, le jour où il a proclamé la naissance de l'État d'Israël, il y a donc 76 ans. Le peuple d'Israël est-il aujourd'hui l'Ibarnavi comme n'importe quel peuple ? Non, il ne l'a jamais été. Vous me demandez quelle est l'atmosphère autour de ce 76e anniversaire. Et je dirais que les sinistres, on n'a jamais connu un Yomad Smaoud pareil. C'est pesant, nous vivons dans l'angoisse du sort des otages, nous vivons dans le trauma de ce qui est arrivé le 7 octobre, c'est une affaire qui est loin d'être réglée. Et nous vivons dans l'incertitude du demain puisque visiblement, on ne prend pas le chemin de régler le sort de cette guerre et on ne sait pas, nous ne savons pas où nous allons. C'est donc toute une société qui est en pleine désarroi, qui est très divisée aussi, il faut dire. Et donc ce symbole d'unité nationale que doit être le Yomad Smaoud, que l'indépendance est loin de remplir sa fonction. Alors oui, on a le droit d'être comme tous les peuples, mais nous ne le sommes pas, nous n'avons jamais été et nous ne prenons pas le chemin pour le devenir. Et Libar Navi, justement à ce propos, cette convergence entre l'Israélien que vous êtes et nous juifs en diaspora ou en galoute, c'est ce qui vous arrive par rapport à cette conférence qui doit avoir lieu le 3 juin prochain à l'Université libre de Bruxelles, où vous devez vous rendre. Vous publiez la semaine dernière une tribune dans le journal Le Monde pour appeler à la reconnaissance immédiate d'un État palestinien et pourtant il y a des étudiants dans cette fac qui se disent pro-palestinien et qui appellent à votre boycott, qui ne veulent pas que vous alliez dans cette fac. Comment vous l'expliquez ? Pour ces étudiants, ils ne cherchent pas un État palestinien ni la paix entre palestiniens et israéliens, ce qui veut dire c'est l'élimination d'Israël. Ce sont des jeunes qui portent une idéologie éradicatrice, une idéologie profondément antisémite et c'est une minorité d'excité. Heureusement, ça reste une minorité, mais qui n'ont rien à voir, ce sont des jeunes qui n'ont rien à voir avec une solution quelconque, quelle qu'elle soit du conflit israélo-palestinien, sauf la disparition d'Israël, ce qui serait effectivement une solution. Et comme nous ne sommes pas tout à fait d'accord, lui et moi, ils demandent ma boycott, ils demandent l'annulation de ma visite. Ce que je dois dire, les autorités universitaires, notamment la rectrice, non seulement n'auront pas accordé, mais c'est élevé publiquement et très fermement contre cette exigence. Elie Barnavi, il y a aussi à l'Université libre de Bruxelles, comme c'est le cas d'ailleurs en France, comme on l'a vu notamment à Sciences Po, des étudiants juifs qui, eux, subissent aussi les foudres de cette minorité agissante qui se dit pro-palestinienne, en fait, qui a une volonté éradicatrice, comme vous le dites, et qui demande aussi à la rectrice de l'Université libre de Belgique de faire plus. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça, de la vie de ces étudiants sur place et aussi de la réaction, peut-être, de la direction de l'université ? Alors, c'est un phénomène mondial, ce n'est pas seulement la Belgique ou l'Université libre de Belgique, de Bruxelles, c'est un phénomène mondial. Vous avez connu et vous connaissez cela en France, à la Sorbonne, à Sciences Po, sur d'autres campus à travers le pays. Vous voyez ça surtout aux États-Unis. Le phénomène est beaucoup plus intense, beaucoup plus violent que ce que l'on peut voir en Europe. le palestinien a remplacé, depuis un moment déjà, mais de manière parochistique, maintenant a remplacé les autres figures de l'opprimé dans le monde. Il consacre sur lui toute la compassion de la jeunesse étudiante et, à contrario, toute la haine contre l'État juif. Et donc c'est tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir de la sympathie pour cet État juif ou qui ne sont pas dans une position manichéenne d'exaltation des droits des Palestiniens et de destruction d'Israël. Tout cela sont vus comme des ennemis, soit Israéliens ou Juifs de la diaspora, voire y compris d'ailleurs des hommes et des femmes qui sont considérés plutôt à gauche et favorables à une solution étatique de la question palestinienne. Et tous ceux-là sont vus comme des ennemis à battre. Et d'où ce phénomène que vous voyez. Il faut ajouter que ce sont toujours les mêmes foyers, n'est-ce pas ? Ce sont les foyers islamo-gauchistes, comme vous dites, en France, en justice à mon avis. Le foyer de l'extrême gauche, souvent ils se confondent, des franges d'immigration. Ce sont ces foyers-là où vous trouvez les faits mondiaux les plus graves. Elie Barnavi, vous parliez tout à l'heure de ces étudiants de l'Université libre de Bruxelles. Vous dites, à juste titre, c'est un phénomène mondial. Et vous parliez de volonté éradicatrice. Est-ce que vous voyez dans ces manifestations le relais en Europe, dans les facultés, de la propagande du Hamas ? Oui, bien sûr. Pour eux, pour cette frange-là, le Hamas, ils n'ont pas besoin de la propagande du Hamas. Ils font la propagande eux-mêmes. Pour eux, le Hamas, c'est un mouvement de résistance. Ils le disent. Ce n'est pas seulement les étudiants. Vous entendez des voix professorales, des grands intellectuels, soi-disant. Vous savez que des gens comme l'inénarable Judith Butler, l'une des prêtresses des études du genre aux États-Unis, qui le dit très clairement. Ce que le Hamas a fait le 7 octobre, c'est une action légitime de résistance contre une occupation étrangère. Et donc, oui, le Hamas, c'est la fine pointe de la résistance palestinienne. Vous avez ça. Et là, c'est le moment de dire à quel point ces jeunes gens sont esservelés, à quel point ils sont ignorants. Ils ne savent rien. On a fait des enquêtes amusantes, amusantes si l'on veut. Ils s'avèrent qu'ils ne savent pas du tout dans quel monde ils vivent. Ils ne savent rien de cette région. Mais l'ignorance, c'est l'une des conditions du militantisme de ce type. Moi, vous en savez, vous en portez, sinon, vous ne pourriez pas faire ce que vous faites. Et donc, le refus d'entendre quelqu'un comme moi, je pense, participe aussi de ce phénomène. Évitez de se confronter aux faits, parce que les faits sont gênants pour l'action militante que l'on entend mener. Justement, Elie Barnavi, vous parlez de la volonté de ne pas se confronter à quelqu'un comme vous. Ce n'est pas la première fois qu'on l'entend par rapport à ça. Comment vous expliquez que quelqu'un comme vous, qui a des positions telles que les vôtres, notamment pour la création d'un État palestinien, sa reconnaissance, y compris dans ce contexte, notre but ici n'est pas d'en débattre, mais des positions qui sont parfois très critiquées, y compris au sein du monde juif, et ce rejet de la part de militants qui prétendent défendre Israël. Eux, ils qualifient Israël d'un État fasciste, suprémaciste, d'apartheid, de racisme, basé sur la spoliation des terres palestiniennes. Je les cite encore. Le nettoyage ethnique depuis sa création. C'est de cette façon-là qu'il parle d'Israël. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Mais rien. Je ne suis pas dans le débat avec ces gens-là. On ne peut pas débattre avec n'importe qui. Je peux débattre avec des gens de bonne foi qui reconnaissent le fait et qui ne sont pas d'accord avec telle ou telle solution que je propose. Ils veulent aller au-delà, ils veulent se maintenir en descente. Tout peut s'entendre, si vous voulez. Mais je ne vais pas débattre avec des gens qui nient mon existence. Donc, on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Et ça me rappelle toujours le mot de Pierre Vidal-Naquet, vous savez, le grand réunisse français, l'un des plus féroces ennemis du négationnisme. il disait toujours qu'il ne faut jamais débattre avec ces gens-là, il faut débattre sur eux. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et ça c'est bon. Il faut parler de ce phénomène qui est inquiétant, qui est pénible pour la démocratie. Mais je ne vais pas débattre avec des gens qui disent des horreurs, des imbécilités pareilles. Et Libre-Naquet, est-ce que vous allez vous rendre le 3 juin à l'Université libre de Bruxelles, finalement, malgré ces appels au boycott ? Oui, alors, plus que jamais. J'ai hésité au début parce que je n'étais pas sûr de la réaction des autorités universitaires. Mais dès lors que les autorités, notamment l'électrice, a pris position dans la manière dont elle a fait, je ne vois pas pourquoi je n'y vais pas. Je ne vais pas offrir assez d'exciter une victoire facile. Ça, bien sûr, j'irai. Je vais dire ce que j'ai à dire et je verrai bien comment ça va se passer. À mon avis, d'ailleurs, plutôt bien. Parce que ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Il s'agit toujours des minorités agissantes, des minorités très minoritaires. C'est toujours le cas. Vous savez, à Serre-Spo, qui a fait grand bruit à juste titre, vous avez quoi ? Quelques 15 000 étudiants et 400 excités. Il n'y en a pas davantage. À la Sorbonne, c'est pareil. Il faut comprendre que pour la masse des étudiants comme pour la masse des citoyens, alors cette question, soit n'a pas beaucoup d'importance, soit si elle en a, ils ont des opinions moins tranchées, critiques, oui, mais moins extrêmes. Donc, il s'agit toujours des fémininitaires et je ne pense pas qu'il faille laisser la scène à ces gens-là. Merci beaucoup, Elie Barnavi, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio-G. Vous êtes historien, universitaire et vous avez aussi été ambassadeur d'Israël en France de 2000 à 2002. Affaire à suivre donc cette conférence. Merci. Merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 9h sur Radio-G.